jour 15 il tire sur mon infanterie ce qui malheureusement est nul parce que ça signifie qu'elle ne va pas pouvoir faire grand chose mais j'aurais du mieux faire attention ses îles sont bloquées partout mais normalement il va être occupé à investir ses fonds en haut pas en bas parce que là il est un peu en train de se faire écraser en expert je crois qu'il démarre avec un gros paquet d'unités tellement vous aussi un peu mais ça ne se compare pas ouais bon ça c'est triste mais bien sûr que j'allais faire donc ça c'est triste et malheureusement j'aurais du faire une DCA et anticiper je ne suis pas sûr qu'il détruise ça devrait être de justesse parce qu'avec le bonus de défense lui il l'a planqué ce qui me semble être une très mauvaise idée parce que le temps qu'il atteigne mon curacé il aura probablement coulé et attaquer mon destroyer ne sera probablement pas très efficace mais bon bon de ce côté-ci toi je ne sais pas ce que tu peux faire mais tu l'as essayé ouais sans rien bah tu le ralentis d'un tour ce qui est pas si mal vous donc toi tu vas attaquer ça et on va fusionner les deux chasseurs comme ça au moins ils auront moins de problèmes et il y en a un qui tombait à court de carburant de toute façon et même si les chasseurs commencent à arriver un peu au terme de ce qu'ils peuvent faire c'est pas une raison la barge je vais l'ignorer c'est qu'il fasse des barges je veux dire je le vois mal mettre quoi que ce soit dedans il a quoi d'oreille ? il a rien vous savez ce que j'ai envie de faire ? j'ai envie de faire ça j'ai envie d'essayer de faire glisser mon bombardier de l'autre côté pour attaquer la conduite directement ça va pas être très efficace mais ça devrait aller je pense toi tu va te ramener par ici toi tu remontes par là est-ce que t'auras le carburant pour arriver à temps ? 19 ça devrait aller mais j'ai pas de tant pis au pierre il explosera toi je sais pas si je peux te faire faire quoi que ce soit de réel tu vas juste avancer par ici toi tu vas continuer ton alpinisme et on va continuer avec les bombins toi tu vas jamais te ramener à temps j'en ai peur là-haut sur les montagnes qui n'a pas agi ? personne et ben écoutez figue Andy tu vas utiliser ton pouvoir j'ai besoin que tu remontes un peu tes unités en état je suis désolé de reconnaître que t'es pas un monsieur ultra important mais j'aimerais quand même que tu sois capable d'assister sur la suite des opérations maverie commence à manquer de réel troupe parce qu'il sort du gros bourrin régulièrement mais ce gros bourrin est un peu est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre à portée de cette cochonnerie ? j'en suis même pas certain le truc c'est que oh et puis il croit c'est tellement triste et c'est tellement vrai je sais plus si les BTB peuvent rendre recharger les alliés là j'ai vraiment pour but d'affaiblir ces unités pour que je puisse faire le moins de choses Andy va en prendre plein la face mais c'est comme ça c'est comme ça et c'est malheureusement une réalité à laquelle je n'ai pas vraiment envie de que je n'ai pas vraiment envie de combattre idéalement peut-être qu'Andy pour essayer de choper une base la base là qui est juste sous le toi tu veux te mettre ici et ouais c'est vrai que je t'ai fabriqué toi donc tu vas pouvoir te ramener personne, il n'y a personne qui n'a pas agi peut-être rajouter un tank parce que là on est en train de vraiment pousser je ne peux plus me permettre d'attendre à ce point donc ça c'est triste parce qu'il ne va même pas le détruire mais bon ici il n'y a rien toi tu vas te mettre là pour essayer d'empêcher quelque chose toi, ah oui c'est vrai je t'avais mis là en mode on peut peut-être essayer de mais bon toi tu tu n'es plus qu'il y a un mais le problème c'est qu'il peut se mettre où il veut si je le laisse tranquille donc oh et puis croche je m'en moque Sonia honnêtement je suis même pas sûr que c'est Sonia qui va finir Sonia leur a juste servi à faire joli et à dire bonjour je suis tellement désolé Sonia ils ne servent à rien ils sont trop longs pour faire quoi que ce soit donné au temps alors malheureusement ce que je crains c'est que Maverick me fasse un hélicoptère de transport sur son aéroport juste pour le principe de me bloquer sans que ça apporte quoi que ce soit d'autre d'être là devant moi non il s'est fait un hélico c'est pas mieux c'est pas grave j'aurais essayé et par j'aurais essayé j'entends ça se fait pas que j'abandonne c'est juste que je peux pas me ramener c'est juste que je suis obligé de temporiser un tout petit peu plus alors ça par contre il n'y a pas d'hésitation il n'y a pas d'entier à rien il a rien il peut rien faire avec ces trucs là au pire j'essaye de les faire passer de l'autre côté ils dégomment le mini canon ils attaquent la conduite c'est une autre option c'est une option qui est excessivement risquée parce que ici il me sent un entier ou des chasseurs donc techniquement c'est très très stupide mais je commence à perdre un tout petit peu de patience donc ouais donc là on va libérer la base pour que Orange Star puisse commencer à capturer peut-être au prochain tour ouais tu peux le détruire tu me détruis ça aura vraiment duré ça va vraiment prendre 4 épisodes toi tu sers à rien toi tu vas détruire ça pour que comme ça on puisse dire que c'est fait et t'as pas l'argent pour faire autre chose tu vas faire un chasseur et toi tu vas exploser à terme donc je suis même pas convaincu que ça va être la peine de toi sauf erreur je peux ouais je peux et je vais je sais pas si ça va me l'empêcher je vais le capturer j'ai pas fait attention s'il avait un donc non ça va pas l'empêcher malheureusement mais bon c'est ça va être le coup d'essayer et toi bien sûr parce qu'on va voir si on peut pas quand même sauver notre pauvre hélicoptère de transport certainement ça devrait oui ça devrait on va te mettre ici hop orange time alors la question c'est comment on s'y prend parce que toi bien sûr je me suis à moitié bloqué le bidule et lui je pense pas avoir le mouvement pour le détruire le mouvement ou les dégâts après t'as le mouvement on va te dire autant quand même l'achever oh bien entendu j'ai pas de DCA j'ai rien donc son hélicoptère bon toi tu as tapé ça de toute façon autant m'y bloquer ce tour et commencer à la capturer au prochain toi tu te ramènes ici mon entière ben de toute façon toi tu te ramènes là et tu le tires dessus mon entière j'aurais dû faire une DCA plutôt que l'entière elle a jamais servi à rien rappelle d'à quel point ces unités sont inutiles ben je m'en suis peut-être pas servi de manière optimale ça je peux pas le nier mais vous allez pas me faire croire que toi en fait tu vas te mettre ici j'avais pas fait gaffe qu'il était K3 mais tant pis Orange star aura pas le temps de capturer la base de toute façon si j'ai mon mot à dire toi tu vas te faire une DCA parce que j'en sais rien donc de ce côté-ci on va faire de la capture par principe d'essayer de renflon un peu les caisses de Yellow Comet toi même si je te mets là si tu peux ben parfait tu vas commencer à taper dessus toi tu vas commencer à capturer ça parce que j'en ai aucune idée pourquoi pas après tout tu existes total toi tu vas te mettre ici pour faire tirer dessus parce que tu serres absolument à rien autrement ah bah tu le tues pas donc autant que t'achèves le bombard histoire qu'il me cause pas de problème quand il lance un autre super pouvoir son sous-marin il peut bien en faire ce qu'il veut de toute façon il n'a aucune conséquence particulière s'il veut aller attaquer ma barge ben il faudra qu'il coure après et c'est tout bon ben le premier a mal fini on fait un deuxième lui il va commencer à affaiblir le mini canon de toute façon donc la vraie question c'est à quoi ça ressemblait ici il me sort de l'entière juste pour me non il sort rien du tout donc ouais la DCA je l'avais mis bien sûr que si il a sorti un entière une entière ça sert à rien je suis sûr que maverick il décide pas c'est vraiment juste un gros coup de malchance c'est vraiment un gros coup de malchance mais il a fallu que ça arrive c'est pas grave j'ai d'autres bombardiers qui s'amènent donc ça malheureusement oui ça arrive j'aurais pas dû le ramener là mais d'une je pensais qu'il était maximum de ses points de vie ce qui était bien entendu très stupide et de deux je partais du principe que ça aurait aucune incidence donc là il s'est replanqué ce qui signifie que son essence va disparaître à vitesse grand V et il fait rien de spécial bon ah donc de ce côté-ci toi j'ai pas trop aimé ce que tu m'as fait donc on va te donner un petit peu de voilà je sais pas ce qu'il va en faire bon c'est tout à fait honnête est-ce qu'il va le laisser là est-ce qu'il va juste attendre j'en sais rien pour ceux qui se disent que c'est stupide parce que je suis à moitié en train de balancer mes bombardiers dans le vent étant donné qu'il peut construire un n'importe quoi et je peux pas l'anticiper oui probablement mais bon mon deuxième bombardier il faut qu'il se ramène ici pour attaquer son néo tank parce qu'il a trop de néo tank et il n'en construit aucun lui-même donc ça devient un peu perturbant ah j'ai un autre qui se ramène par là-bas et c'est exactement ce qu'il va faire ah toi tu vas te ramener ici toi tu te mets là-dedans et toi tu l'approvisionnes comme ça il va pas exploser ce sera cool toi tu te ramènes par là est-ce que j'ai l'argent pour non j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent qui n'a pas agi juste toi et mon hélico juste ici cet hélico va attaquer le sien principalement par objectif que autant que je l'affaiblisse un coup voilà après t'as une main ouais lui il attaquera son il va rien tuer de toute façon ah oh non il y a toi aussi euh bah écoute tu vas févirre ça pour réduire la quantité de pognon qu'il pourra récupérer voilà la toute façon il vient pas en train de se faire acculer attaquer dans tous les sens Seagull recharge un autre super donc idéalement je devrais quand même pouvoir foncer je suis pas content de comment ça vient de tourner maintenant mais bon vous deux vous avancez peut-être qu'un jour vous capturerez la base et peut-être pas toi est-ce que tu peux faire quoi que ce soit d'utile tu peux achever ça effectivement donc j'ai bien fait de l'attaquer hop félicitations tu as fait un truc utile sur l'intégralité de la map je pleurerai bien de joie devant ce constat incroyable mais je veux dire mon hypocrisie a des limites le néo tank malheureusement il est un peu limité il y a trop d'aériennes partout et il a même oh ça c'était moche mais bon je me demande à quoi ressemble ils sont super l'autre con toi tu vas te ramener ici toi t'es très bien là où tu es c'est pas comme si t'étais pas déjà quasi mort l'ADCA va se ramener et j'imagine que je vais faire un VTB non non je vais faire un autre mais autant vous savez quoi hop capturer la base aurait été beaucoup plus intelligent maintenant je regrette d'avoir sacrifié mon VTB comme ça mais bon je sais pas j'avais envie boum ça va prendre 3 tours mais c'est pas grave lui ça va prendre 3 tours pour arriver donc bon on va faire un autre lance-missile la raison c'est parce que il faut que je mette un lance-missile ici pour attaquer la conduite donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 lance-missiles ici idéalement lui il attaquera le premier là comme ça je pourrais attaquer sur l'autre et il sera plus ou moins obligé d'alterner entre l'un et l'autre ce qui tape celle qui a le plus de valeur toi tu vas t'enfuir parce qu'il y a un sous-marin qui se ramène je m'en moque s'il m'attaque ça mais disons quitte à autant qu'il culte son propre sous-marin en le laissant tomber à cour d'essence ça fait je suis dit c'est 20 000 un sous-marin je crois bref admirons-le sortir une DCA de sa seule truc dispo eh non donc ça il le fait fuir bien entendu je ne sais pas si il va faire son lance-missile voilà son sous-marin lui il le fait fuir aussi et il bloque la ville donc c'est cool donc ça ça va ça ça s'en va ça ça s'en va ça ça va par là-bas il y a plus rien que je puisse attaquer donc on va te mettre toi ici pour bloquer ça et comme ça c'est fait toi tu peux rien faire de réel donc tu vas attaquer sa barge pour lui faire perdre du fric et lui donner du pouvoir j'aurais dû vérifier où à quel point il en était avant de commencer à lui attaquer des trucs après c'est gluze mouze donc c'est pas non plus oh ouais il va falloir que j'arrête de taper parce que je peux peut-être finir au prochain tour si je si j'ai mes deux à fond je ne sais pas qu'est-ce qui va me sortir eux deux normalement devraient amplement suffire elle je peux la mettre là comme ça et finir au prochain tour au pire donc enfin au prochain prochain tour je peux dire mais ouais il ne me reste plus grand monde qu'il puisse agir toi tu vas t'enfuir parce qu'il vient de faire un bon sang d'hélico d'hélico absolument c'est un hélico vous ne savez pas c'est un hélico qui vole très loin et qui fait très mal on est uniquement aux aériens j'ai du fric je vais me faire un bombardier je veux dire ça ne m'a jamais rien coûté je peux utiliser mon pouvoir au pire au prochain tour si mes trucs sont affaiblis mais pas complètement détruits mais ça se fait que c'est né autant que je vais devoir les ignorer parce que je ne peux pas lui donner cette étoile de pouvoir bien ça il manque une seule étoile je n'ai tellement pas dû attaquer sa barge c'était stupide le problème c'est que j'ai pas le choix en fait tant pis c'était stupide mais j'ai pas le choix il faut que je commence à lui tabasser il faut que je lui dégâme ses trucs parce que s'il obtient son super pouvoir à la fin en m'attaquant mes unités je vais juste me retrouver comme un gros clown avec l'incapacité enfin il va juste redonner de la puissance à ses troupes et me laisser complètement incapable de faire quoi que ce soit donc non même si j'ai pas envie il faut il faut que je lui déracine ses troupes et tant pis Eagle il utilisera le pouvoir et on espérera qu'on puisse finir au tour d'après truc comme ça toi tu vas félicitations voilà ta nouvelle unité tu serres toujours à rien mais au moins tu le serres en étant dans un coin toi tu tapes là dessus je crois que c'est la première fois que j'exhule maverique comme ça toi tu vas achever son bazooka il est amplement super désormais je me pose même pas la question le véritable la véritable question en fait c'est qu'est-ce qui va sortir d'ici parce que s'il sort rien qu'il soit dangereux pour mon bombardier là je peux le passer et s'il a de quoi ben alors il faudra un tour de plus mais au pire là je sais que je suis plus tranquille bien sûr je veux dire j'ai repoussé toutes ses troupes il est complètement bloqué dans tous les sens il faudrait qu'il me sorte genre la blinde de néotank directement pour avoir une chance de tenir genre néotank qui est anti-aérien et anti tout ce que vous voulez voilà donc lui bien sûr il peut se mettre là au prochain tour il pourra tirer dessus donc au pire ça devrait suffire lui il a quoi il a 23 décences et il est beaucoup trop loin pour matin toi tu fuis le plus loin possible on continue de capturer par principe on sait jamais ce qui peut arriver peut-être qu'il va tout d'un coup annoncer qu'il a la capacité oh toi j'étais complètement obligé bon ça sert à rien oh bien entendu il a le super ouais il a largement le super s'il a le super j'ai pas de raison particulière de l'épargner donc on va lui faire bouffer un peu de fric ça sert à rien il va probablement me démonter mon destroyer avec son hélico mais bon euh ben c'est bon je pense allez vas-y on voit la sauce qu'est-ce que tu nous sors rien la victoire revient aux meilleurs combattants c'est une simple réalité dit le type qui est complètement bloqué avec 3 unités oh c'est l'ovage c'est l'ovage de nous rire il n'y a plus d'esprit le truc c'est que je pense que sauf si j'ai fait une grossière erreur que j'ai pas vue ouais non c'est fini donc l'utilité de yellow comet fut inexistante j'avais vaguement espéré être hors de portée je m'imagine que je devais être presque non mais c'est vrai yellow comet servait à rien du tout ça se voit que quand ils ont fait ces cartes à 3 contre 1 ils savaient pas du tout quoi leur mettre pour s'assurer que chacun puisse participer à peu près de la même manière oh non un bazooka que puis-je faire pour vaincre un bazooka la réponse pourrait vous surprendre donc bien entendu là je vais craquer le pouvoir parce que c'est fini c'est fini il n'y a plus la conduite a une passe oh allez s'il vous plaît oh allez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ben tant pis tellement je pourrais faire achever la conduite par elle je dis ah ça ça marche ça ça marche bien et au moins je pourrais dire qu'ils ont fait quelque chose d'utile mais est-ce que je veux vraiment dire tout ça pour un truc tué et me dire ah j'ai vu ce que je vis pour un score en force il a tué plein de trucs à un moment vous savez quoi tant pis le score est moins important que le concept que c'est Eagle qui leur a pété la face est-ce terminé général quels sont vos ordres chef faites ce qu'il vous plaira oh et vous général vous ne comptez pas exploser avec l'usine idiot cet endroit est important et je ne veux pas y laisser la vie maintenant partez si vous voulez sauver votre peau c'est le moment oui chef adieu chef ah je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation mais je suis en vie et qui dit vie dit opportunité l'usine a été prise et le général ennemi porté disparu chef il a disparu au moment où l'usine a été capturée vraiment bon travail soldat merci chef c'est enfin terminé hmm la paix va pouvoir à nouveau s'installer sur Green Earth wahou bonne chose hein c'est tout comment ça c'est tout bonne chose je pensais que tu serais plus enthousiaste oh mais je suis ravi je voulais juste faire une sieste oh je me suis raté j'ai rien fait ah 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 pardon elle était pas en train de faire ah 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 c'est juste qu'elle était en train de retenir son rire bravo pour votre victoire vos alliés sont enchantés et Orange Star a un peu aidé mais c'est vrai que c'est quand même Green Earth qui a tout fait je suis assez surpris nous n'aurions pas réussi sans votre aide de la part du peuple de Green Earth je vous remercie voilà des paroles qui valaient bien le déplacement surtout que nous n'avons rien fait de concret en effet je veux dire honnêtement la participation globale de Yellow Comet à ce combat à part attirer quelques troupes de l'adversaire vaguement genre un bombardier et un sous-marin et peut-être un hélico un moment je sais plus ça a été un tir sur le mini-canon je sais c'est extraordinaire cependant je sais que tu as la tête sur les épaules Eagle oui la guerre n'est pas encore finie exact vous savez où mène la conduite tant que nous n'aurons pas vaincu Black Hole chez eux la guerre ne sera jamais vraiment finie j'ai l'impression que tout va encore se corser un peu plus les batailles que nous avons vues n'ont pas été des jeux d'enfants non plus mais peu importe l'ennemi nous ne perdons pas et maintenant voyons la catastrophe à savoir un S quasi parfait comment j'ai jamais eu ça technique je suis vaguement un peu déçu mais ouais la prochaine cible est la citadelle ennemie ça a quand même duré la blinde wow et même pas de blabla cependant la prochaine est une 6 étoiles à nouveau et on ouais on va pas on va bien entendu pas sans occuper la norme mais ça a pris son temps mais ouais néanmoins donc nous avons terminé Green Earth et je suis vachement surpris que ça soit passé entre guillemets aussi bien parce que j'ai fait plein d'erreurs dans cette mission et pourtant c'est ben ouais mais faut dire l'IA joue tellement bizarrement à un moment elle pouvait matomiser un bombardier elle l'a absolument pas fait elle a préféré caser son chasseur en peau nulle part et le chasseur bien sûr il allait exploser au prochain tour bon peut-être parce que j'avais une décès à apporter et qui je sais pas c'est tellement bizarre de toute façon néanmoins je suis très satisfait de l'avoir passé en plus je veux dire c'est un rang S quasi parfait donc voilà et nous allons pouvoir la prochaine fois entamer la première des deux missions qui nous restent et celles-ci me font aussi un peu peur et tout me font peur à nouveau la prochaine n'est pas dure mais je pense que pour avoir un rang des sens c'est compliqué et enfin maintenant que je sais à peu près comment fonctionnent les rangs un peu moins mais quand même et la suivante par contre c'est le genre mais je dois faire comment je gagne et ouais mais normalement ce sera la prochaine fois donc d'ici là ciao ciao